salut loulou aujourd'hui nous allons étudier le ciel vous savez dans la cuisine je vous ai fait un tuto sur le ciel et vous avez peut-être rien compris parce que ça allait trop vite et ben on y revient d'abord le ciel bleu le ciel bleu on commence par une feuille qu'on aura au préalablement mouillé et une fois que c'est mouillé on y va on passe à la vide de cobalt de bleu de cobalt alors surtout n'hésitez pas à le charger plus il sera chargé et plus et mieux ce sera évidemment plus vous voulez un bleu foncé plus vous chargez dans le cobalt où vous mettez un peu d'outre-mer aussi dedans regardez là voyez avec l'eau du la peinture plus l'eau qui était sur le truc sur le papier donc vous voyez ça fait une énorme marre en bas et qu'est ce qu'on va faire pour éviter cette mare hop on retourne pour faire descendre les pigments jusqu'au jusqu'en haut du ciel du coup qu'est ce qui va se passer et bien le ciel sera beaucoup plus soutenu et quand le ciel est soutenu c'est comme soutien gorge ça va beaucoup mieux bien sûr vous pouvez faire autrement mais j'essaie d'aller beaucoup plus facilement on va dire alors regardez bien et le truc il faut bien vérifier que la petite goutte vous voyez regardez ces petites gouttes soit bien sur le bord que le bleu soit franchement bien sur le bord parce que si il reste une demi goutte si je puis dire ça sera pas joli du tout voilà donc on reverse de nouveau le truc et maintenant on prend un sopalin que dis-je un sopalin pas un sopalin un mouchoir parce que les mouchoirs ça marche beaucoup mieux donc voyez je tapote et plus j'appuie sur le papier et plus je retire de la couleur donc du coup ça fait quelque chose de plus blanc alors là j'utilise totalement la tranche et en utilisant juste la tranche du papier on peut faire des beaux cyrus alors les cyrus c'est ces nuages qui sont un peu filandreux on a l'impression que c'est des morceaux de poulet qui flottent oui bon enfin c'est peut-être pas des morceaux de poulet des poulets de chez enfin non on va pas citer des marques alors voyez là on continue à tapoter regardez tac 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 il suffit juste d'y aller tout doucement et plus vous appuyez et je le répète mieux ce sera alors surtout pensez aussi à changer vos petits coins c'est à dire je parle pas de vos chutes je vous parle de vos petits coins de papier si il ya un peu trop de bleu au bout d'un moment de un moment donné puisque vous retirez du bleu et ben ça risque de faire des tâches alors pensez surtout à changer un peu les coins là vous voyez il ya une petite goutte qui est en train de tomber on va bien faire attention de la refaire descendre un tout petit peu même si ça va marquer un tout petit peu plus les nuages c'est bien parce que justement ça va vous rajouter de la lumière pensez au contraste plus il y aura de contraste dans vos nuages et plus vos nuages seront lu et voilà ce que ça donne à la fin on va sur un ciel beaucoup plus nuageux là maintenant une autre technique alors regardez je commence c'est qu'elle le papier est sec je commence avec une petite brosse toujours du but cobalt et je donne des petits coups comme ça le truc c'est toujours de donner des petits coups on y va et alors vous me demandez tous mais comment on fait des nuages le truc c'est juste de vous laisser balader l'esprit vous vous baladez vous dites tiens je vais vous mettre un petit coup ici je veux peut-être un petit coup par là et vous voyez qu'est ce que ça donne de toute façon des nuages bon même si c'est une certaine structure il faut penser une chose c'est quand même très libre assez de l'air donc est-ce que vous essayez de dessiner de l'air moi non vous pouvez le sentir l'air temps en temps mais de la dessiner voyez là ça part beaucoup plus facilement un peu d'eau il faut faut pas diter qu'une fois que vous avez mis votre votre but cobalt prenez un tout petit peu d'eau claire et vous évitez voyez ces espèces de grosses tâches qui peut qui pourrait intervenir voyez regardez là on dirait des yeux avant ça fait un petit bonhomme et bon on va essayer de retirer ce petit bonhomme bon alors la caméra bouge parce qu'évidemment le bali n'est pas un professionnel de l'image même s'il essaie d'être un professionnel de l'image mais il se démerde avec les outils qu'il a mais ça va aller mieux bientôt vous allez voir alors oui je vous dis que ça va aller mieux parce qu'il y aura des petites choses qui vont venir petit à petit et vous allez voir vous allez bien vous amuser les enfants alors on continue là vous voyez je regarde et ces petits yeux là voilà je les efface toujours avec de l'eau claire n'oubliez pas aussi d'essuyer votre pinceau plus vous allez essuyer votre pinceau est mieux vous allez pouvoir retirer un peu les couleurs voilà petit coup par petit coup encore toujours y aller par petits coups voilà doucement et on continue et on frotte et on frotte et on frotte bon on va pas essayer de faire monsieur propre surtout ne pensez pas ça parce que de toute façon le bleu de cobalt a tendance à s'incruster énormément dans le papier surtout en fonction des bleus de cobalt que vous pouvez utiliser et ça dépend aussi des papiers parce que vous avez des papiers et à par exemple votre cobalt de hold holland sur certains papiers qu'en sont ça restait incrusté dès le premier passage donc tout dépend du papier et mais si vous faites des essais auparavant alors pour faire des essais vous retournez votre feuille vous mouillez vous regardez si ça s'incruste ou pas c'est aussi simple que ça puis ça vous évite de cacher des feuilles de papier vous voyez je rajoute un peu de cobalt un peu un peu dans le haut pourquoi pour faire un joli contraste donc pour bien faire ressortir les quelques nuages que je fais que je veux faire ressortir n'oubliez pas il faut aussi laisser faire l'eau alors l'autre en temps peut être notre ennemi mais aussi peut être notre ami alors qu'elle est notre ennemi quand quand elle fait des choses qu'on ne veut pas qu'ils se fassent puis elle peut être notre ami quand on veut ne rien faire et avouer que ne rien faire maintenant c'est bien je vais la faire cela le faire c'est bien mais l'eau ferrigineuse c'est mieux bon alors là je viens de me prendre 40 ans dans la gueule avec ce sketch de bourville mais on continue il y aura que les plus anciens qui auront compris peut-être ce truc là alors là je continue à passer de l'eau claire le truc c'est de bien dégager les nuages voilà on y va tout doucement on essaye surtout d'éclaircir les bords pour que les bords ne soient pas trop francs surtout un nuage les dans les nuages les bords ne sont pas francs ça faut y penser voilà je regarde un peu à l'envers je laisse sécher en faisant tomber les les pigments vers le vers le haut voilà et attention hop là voilà qu'est ce que ça donne on voit que c'est quand même pas mal donc après ce ciel bleu nous ont passé un ciel d'orage pour faire un ciel d'orage on commence toujours avec un peu de bleu de cobalt comme d'habitude bon vu de cobalt alors il y en a peut-être qui n'ont pas de bleu de cobalt et ben c'est un tort oui j'avoue je suis un de ceux qui disaient aussi qu'une peu de cobalt c'était pas ça qui était ça mais une fois que je les découvert j'ai dit effectivement j'étais con donc ne pas hésiter à prendre un but cobalt voilà oui j'ai passé un but cobalt léger et je donne des petites touches et regardez bien comment je donne tout est un peu à 45 degrés alors pourquoi à 45 degrés vous allez me dire pourquoi un pourquoi un pas tout simplement parce que ça vous permet de faire des nuages comme s'ils allaient d'un endroit à un autre donc du coup ça vous donne de la profondeur dans votre dessin penser plus profond oui profond très profond pardon là vous voyez après le peu de cobalt et je commence à mettre un peu de gris de peine ou de neutral teintes vous pouvez même mettre les deux souvent je mélange les deux c'est pas tout c'est d'avoir différents gris qui se gris et gris violacé qui se promène un peu dans le ciel juste quelques secondes auparavant avant mes livres j'aimais aussi un peu de quelques gouttes d'indigo à l'indigo si c'est quelque chose là attention je mets du terre de sienne oui terre de sienne où vous pouvez mettre aussi de l'ocre d'or si vous en avez où vous pouvez mettre de l'ocre jaune tout simplement voilà alors un petit coup de creux jaune alors pourquoi l'ocre jaune parce que ça vous donne ce petit côté vous savez où vous avez le soleil qui passe un peu dans les nuages on ne sait pas ce que c'est ça sacrifie un petit peu on se demande mais putain ça va nous tomber dessus on va voir de la pluie pendant cinq jours on va rien pouvoir faire bon à part faire l'amour mais si vous êtes tout seul ça risque d'être long alors là je passe tout simplement les couleurs et je rajoute un tout petit peu de gris je vous peux aussi m alors si vous en avez si vous en avez un peu de deux bras genre braves antique où vous pouvez mettre des terres d'ombre c'est tout ça plus vous allez mettre des couleurs sont plus vous ai donné un côté un peu fantastique aussi de votre peinture là je rajoute un coup d'indigo voyez et ça donne quelque chose d'assez puissant alors bien sûr le problème là chez la lumière qui qui flashouille un tout petit peu mais il faut penser que de toute façon toutes ces teintes vont descendre donc n'hésitez pas à foncer à y aller comme des bourricots quoi que ce pauvre bourricot il fonce pas non plus mais n'hésitez pas à y aller pour être sûr de faire quelque chose de chouette envoyé là j'ai nettoyé mon pinceau pour reprendre un tout petit peu de blanc parce que je suis peut-être allé un tout petit peu trop loin mais ça m'arrive d'aller un peu trop loin dit alors là j'ai changé de pinceau j'ai pris un martre et pour utiliser plus la pointe alors voyez après c'est des petits et des petits coups comme ça comme si vous donniez comme si vous faisiez des petites vagues ou comme tu voulais imiter l'écriture d'un docteur alors bon si vous êtes déjà docteur ça peut vous faciliter les choses après si vous êtes un docteur qui écrivait bien bon ben vous écrivez quand même vos confrères voilà là je viens de passer un énorme coup de gris de peine et regardez voyez c'est hyper noir vous dites oh la 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 catastrophe manu tout à fait ça va pas tarder à s'écrouler y compris la chaise sur laquelle je suis et bientôt ça va se casser mais ce n'est pas grave alors vous avez remarqué que tout à chaque fois les pigments des sens alors pourquoi les pigments descendent tout simplement il faut jamais travailler un ciel à plat il faut toujours que ça soit légèrement levé que d'une vingtaine 30 30 degrés bon à 40 45 degrés c'est meilleur là je parle de plus d'alcool que de l'aquarelle mais ça marche aussi je ne remarque que je parle souvent du 45 degrés non seulement un sport et là voyez je repasse un coup d'eau pour retirer qu'il n'y ait pas trop de petites traces aussi parce que les petits coups de pinceaux c'est bien mais ça laisse des traces or vous savez bien que si vous laissez des traces inspecteur d'eric va venir bonjour c'est d'eric je viens vous cadeau alors là vous voyez je viens de passer un petit coup d'outre-mer sur le fond pourquoi vers sur le fond juste pour faire cette petite bande de nuages bleus et qui peut y avoir tout au fond et qu'on se demande qu'est ce qui est ce qui va encore se passer d'un derrière là bas regardez bien vous voyez que du côté du gris de peine ça a tendance à tomber laisser sécher comme ça ça fait des effets l'impression que l'eau est en train de couler qui qui va y avoir la pluie qui va être là dedans vous inquiétez pas de ça là je repasse avec de l'eau est juste de l'eau ouais juste pour effacer tous ces petits coups et les mélanger harmonieusement ensemble ou pour reprendre des blancs ce qu'on appelle des retentis et oui je me repentis mon père père manu j'ai fait des villes en aquarelle qu'est ce que je dois faire repentez vous repentez vous alors évidemment plus vous allez essayer sur le repenti mais ce sera par contre attention au repenti parce que si votre papier n'est pas prévu pour vous risquez de traverser le papier et oui c'est des choses qui arrivent très souvent vous entendez le bruit de la chaise je pense que dans quelques minutes un risque de céder sous mon poids ce qui veut dire que soit la chaise n'est pas solide soit que je suis franchement trop gros bon celui qui dit que je suis trop gros dehors alors là je repasse encore des tout petits coups parce que là maintenant je vais faire l'intérieur du nuage c'est à dire pour franchement donner du volume et après jour une fois que j'ai passé les petits coups je redonne avec un peu d'eau claire le pour faire des nuages de toute façon ces couleurs au clair couleurs au clair couleurs au clair alors on continue tout doucement notre titre franchement toutes les petites touches tout doucement voilà je regarde c'est pareil il faut il faut bien regarder savoir qu'est ce que ça va donner alors pour regarder petit cours de gymnastique vous plissez les yeux alors vous faites comme si vous étiez chinois par exemple bon les amis chinois ne me tuez pas c'était juste pour bien vous faire comprendre qu'il faut bien plisser les yeux pourquoi pour voir la profondeur de champs et pour voir si tout marche bien un peu comme dans un oeilleton d'un vieil appareil photo réflexe je sais pas si vous en avez encore et dans un dans un oeilleton d'appareil réflexe vous fermez à 16 par exemple et vous voyez beaucoup mieux la profondeur de champs et là j'en ai un derrière qui me dit c'est quoi la profondeur de champs et ben la profondeur de champs c'est à dire savoir si ça donne une belle perspective entre le premier plan et l'arrière-plan le fond lourd jusqu'à l'horizon on va dire tu as compris et c'est pas savoir compris et s'il n'a pas compris ben c'est trois bafes parce qu'il y en a ras-le-bol qui merde vous avez google chercher tapis profondeur de champs je plaisante voyez on commence à sentir un peu le moutonnage alors c'est pareil surtout ne vous fiez pas aux couleurs tant qu'elles sont mouillées laisser sécher un peu les choses à propos de laisser sécher si vous voulez faire si vous voulez avoir du beau ciel surtout éviter de sèche cheveux parce que le sèche cheveux c'est très bien parce que ça fait ça va beaucoup plus vite mais ça tendance un peu à cuire les pigments et surtout enfin quand je dis cuire les pigments c'est franchement si vous les approchez trop puis surtout ça repousse un peu les les petites luminosité à droite et à gauche les numérosité les petites gouttes à droite et à gauche donc ça c'est une chose qui a évité alors voyez là j'enfonce totalement franchement pour marquer un peu plus certains nuages j'ai envie que le cas qui est le gros lac et qui dégoulinant soit franchement marquant que ce soit comme un gros cumulonimbus et là je fais un mélange une grille de peines et et bleu de cobalt alors évidemment ce qui marche en avec ce type de couleurs vous pouvez le faire avec d'autres couleurs alors là vous voyez comme je suis plus ou moins content du truc mais voyez il ya plein de petites choses encore qui n'ont pas et je vais faire en sorte de retirer toutes ces petites choses qui ne vont pas on y là alors c'est pareil vous voyez je dégage des blancs totalement on peut dire linéaires horizontaux pourquoi tout simplement pour faire des nuages encore plus lointain vous savez toutes ces petites taux un trou et qui peut y avoir tout au loin ça c'est aussi une chose qu'il ne faut pas oublier voilà je veux je pense que je viens de faire un coup de séchage oui parce que je fais en fait un comment ça s'appelle commentaire a posteriori ou enfin ou un post commentaire ou un commentaire après que le truc soit fait et donc je regarde et je vois un peu qu'est ce qu'il fonctionne qu'est ce qui fonctionne pas ouais ça m'a l'air d'être suffisamment bon là il ya des des petites tachettes et tout et regardez bien la différence attention top voilà surtout ne pas se fier aussi au oui tout est petit teintin allez on continue sur un ciel encore plus nuageux et beaucoup plus lumineux alors comment je possède et qu'est ce que je passe et oui je passe toujours la même chose un bleu de cobalt une fois que j'ai passé mon bleu de cobalt alors voyez là je le nettoie un peu le bleu de cobalt j'ai même rajouté un petit coup de de ceruleum dans le haut c'est franchement pour faire un ciel moi ce que j'appelle un ciel corse alors pourquoi un ciel corse pourquoi parce que le ciel corse c'est beaucoup plus ceruleum et voilà avec un petit coup d'ocre et je le fais d'un seul coup parce que évidemment si je le repasse plusieurs coups ça me fait un verre donc là à là voyez je monte pas plus haut je ramasse le bas et je laisse tel que c'est je ne retouche plus c'est à dire et oui vous avez compris il faut le faire d'un seul coup je prends mon petit mouchoir et je flop flop oui c'est un nouveau terme je flop flop alors je flop flop tu flop flop nous flop flop non il flop flop vous flopinez et je voilà je m'amuse à faire des nuages ah là je viens de m'apercevoir que j'en ai trop retiré je me dis ce n'est pas grave de toute façon voilà de toute façon quand vous faites un ciel rien n'est jamais grave laissez-vous aller vous êtes à la cool décontracté du... non ça c'était un autre film euh... et là je reprends mon pinceau avec une pointe martre évidemment et je me donne des petits coups alors vous voyez je viens de faire une grosse bêtise ça faut éviter de faire mais j'avais du du neutral teinte au bout et j'en ai passé un peu sur le bas mais c'est pas très grave de toute façon ça se mélange et tant que ça se mélange il n'y a pas de soucis alors vous voyez et je profite du temps que tout ça s'est mouillé pour passer toutes mes petites couleurs et encore ce petit moment de tremblement c'est je peux pas vous dire qu'est ce que c'est ce mouvement c'est un peu comme si euh... c'est un peu comme si vous bâtiez des oeufs mais euh... au... 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 du dixième de quart de... 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 de tour que vous les battez pour faire le mayonnaise par exemple bon j'ai encore des métaphores culinaires vous allez dire ça y est il a encore faim il va encore nous faire chier non allez on continue là je passe... là au gris de peine toujours petit couteux on essayait franchement chez vous de faire ces petites touches utiliser le ralenti de si vous pouvez utiliser le ralenti pour pour comprendre ce petit mouvement oui c'est franchement on y va mais franchement avec la pointe du pinceau c'est pourquoi parce que comme c'est mouillé le peu de couleur qu'il ya ça suffit largement vous voyez que je reprends très peu de couleurs à chaque coup donc arrêtez de puiser dans vos réserves utilisez déjà ce que vous avez ceci était les paroles du ministre de la finance tellement mieux et on continue et là j'essaie de dire franchement de d'avoir un maximum de lumière dans un coin bien bien senti bon quand je disais un ciel de corse un jeu je peux aussi que les bretons les alsaciens et c'est disant ouais mais nous on n'a pas un ciel comme ça vous pouvez très bien faire aussi des sols comme ça genre un ciel qui serait un peu nuageux avec un rayon de soleil un peu plus bas ou quelque chose comme ça je ne peux pas provoquer la guerre des régions quand même 1 1 1 1 alors je passe un petit coup je réfléchis bien et là en fait c'est un mélange de d'indicots et de notre atteinte bon vous avez envoyé que ma caméra est en train de glisser saloper de caméra ah oui parce que ce que vous ne savez pas c'est que quand je vous quand je filme ça enfin comme quand je filmais ça c'est que je tiens la planche avec mon ventre heureusement que je suis un gros vous voyez et de l'autre côté je tiens ma caméra de la main gauche et je fais tout de la main droite donc je surveille le plan je surveille mais mais comment ça s'appelle mes aquarelles mon aquarelle et je vais en même temps mes godets c'est dur la vie d'artiste un petit coup d'indigo encore alors le problème des indigos il ya des indigos le nom indigo est franchement compliqué c'est à dire chez sénelier vous avez un indigo c'est un bleu mais très fort vous avez d'un indigo chez une sœur newton qui est beaucoup plus sombre vous avez un indigo chez old holland où là c'est vous prenez une grosse claque tellement que c'est c'est bleu un espèce de bleu profond incroyable quoi mais en même temps lumineux donc quand je vous dis indigo faut prendre en gros un bleu casser avec un peu de gris voilà donc ne me dites pas quand vous faites des essais ah bah oui mais ça fait pas pareil non c'est que si ça fait pas pareil c'est parce que souvent c'est à cause des aquarelles et la dénomination des aquarelles il ya que quelques noms qui restent dans dans la dans toutes les marques et qui sont assez similaires mais c'est aussi rare que je pense que trouver un billet de 500 euros sous votre chaussure quoi que bon peut-être trouver un billet de 5 euros allez alors là vous voyez j'ai repris un tout petit pinceau un petit pinceau plat pour redonner les petits coups avec de l'eau claire comme juste pour effacer cette petite tâche voilà et jouer entre l'effet de l'eau et l'effet des petits coups de pinceau quand vous voyez le temps de chaque de chaque ciel et par exemple sur ce ciel là bon je vous dis tout de suite le temps ça m'a pris 11 minutes à peu près donc 11 minutes pour faire ce ciel là c'est pas grand chose après bon si vous voulez si vous avez pas envie de faire des d'indiciels faramineux on voulait faire pour ça après ça on regarde que vous et vous voyez ça ça peut prendre quelques minutes à une bonne dizaine de minutes quoi en notant que par exemple le ciel auparavant alors là vous voyez la caméra fait la mise au point sur sur ma main saloperie de caméra donc et oui nous sommes dans le flou à ça y est c'est déjà plus clair et non ce n'était pas vos lunettes vous pouvez les remettre et arrêter de les nettoyer furieusement donc je disais le ciel qui était ou juste fait auparavant ce ciel là par exemple a pris 18 minutes donc c'est sage séchage compris aussi dur à dire séchage marché du sèche est-elle sèche au nom je sais pas si elle est sèche mais j'ai pas envie de la tremper aux mains nues tu viens de dire encore des bêtises regardez et là on s'amuse voyez si c'est des petits coups on a l'impression c'est c'est presque rien mais je pense que comme moi vous regardez vous ressentez vous dites waouh qu'est ce que ça a ça le fait bien ça le fait bien ben faut franchement garder cette impression dire genre jamais juste ce qu'il faut comme il faut n'hésitez pas à recopier les les petites vidéos ici et là encore voyez alors toujours des petits coups pourquoi pas c'est ces petits coups comme ça un peu à plat aussi c'est pour faire des petits moutons mais quoi mais il n'y a pas de mais là là je vais donner un peu plus de volume à ce nuage il quand même hésitant un peu le mec là qui est équipé il vient il repart il vient ici c'est parce qu'il est là et regarde oh ils disent parce que ça va bientôt pouvoir aller alors vous pouvez faire aussi la même chose avec une brosse vous savez les brosses pourries pour faire les mêmes nuages en cinq minutes chrono quand je dis cinq minutes c'est franchement que je suis large mais bon ce sera pour un autre une autre fois de notre cours allez on va voir qu'est ce que ça donne maintenant c'est parti et voilà qu'est ce que ça donne attention ouais voilà ça pas non ça y est vous savez faire des ciel à l'aquarelle maintenant à vous de les faire et surtout n'oubliez pas de les partager